Avant de démarrer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, la petite cloche pour les notifications, le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, bien entendu. En tout cas, je vous remercie d'avance et vous souhaite un bon visionnage. Et aujourd'hui, petite découverte de ce pack bien sympathique, le Truck Accessories Pack. On découvre ça tout de suite après l'intro. Eh bien, bonjour à tous, c'est Yellow. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo présentation de mode, cette fois-ci, et non pas une analyse d'un quelconque véhicule, puisque je vais vous présenter le Truck Accessories Pack. Alors, c'est un mode qui est vraiment très sympathique, notamment pour ceux qui ne possèdent pas les DLC, comme par exemple le Mighty Griffin ou le DAF XF Tuning Pack, etc. Et j'en passe, le Mercedes Actros Tuning Pack et compagnie. Puisque, en fait, ce dernier va remplacer tous les éléments des DLC. Voilà, tout simplement. Notamment, tout ce qui est calandres peintes, tout ce qui est ailes peintes, tout ce qui est accessoires qui sont de base en plastique et qu'on peut peindre. Eh bien, du coup, ça va remplacer tout ça. Et du coup, on va pouvoir avoir la possibilité de peindre ces accessoires qui sont de base non payables, entre guillemets. Et voilà, je trouve que c'est un pack assez sympathique pour ceux qui n'ont pas envie de débourser un rond pour les DLC, ou sinon qui n'ont pas forcément les moyens de dépenser pour les DLC. Voilà. Alors, c'est compatible avec cette version 1.46. Voilà. Donc, on va découvrir ensemble comment ça se passe, etc. Donc, ce pack est compatible avec tous les véhicules SCS. Donc, je précise bien. Je ne sais pas du tout si ça marche sur les véhicules modés. Ça m'étonnerait, ça, c'est sûr. Mais voilà. Mais en tout cas, pour les véhicules SCS, ça fonctionne. Donc, du coup, là, vous allez avoir des choses pour le DAF, des choses pour le EVCO, des choses pour le MAN, des choses pour Renault, etc. Scania et compagnie. Donc, du coup, je sais que vous kiffez Scania et on va aller chercher Scania. On va aller en chercher un. On va essayer de le custom et je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire dessus. Et vous allez voir que c'est assez sympathique. Alors, on va prendre un petit Scania S pour changer. Parce que je suis tout le temps sur le R à chaque fois. On va prendre un petit truc comme ça. Voilà. Une petite couleur sympatoche. Alors, attendez, on va choisir une petite couleur sympathique. Un petit gris comme ça, c'est assez sympa. Voilà. Et du coup, on va aller checker ça ensemble. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'on peut faire dessus. Donc là, ok, on s'en fout un petit peu. Les bavettes, hein. Bon, vous savez quoi, on va mettre des bavettes. Voilà. Ouais. Hop, on va essayer de le custom un petit peu avec ce petit pack. Alors, du coup, donc ici, les barres. Les barres de pare-chocs. Donc là, comme vous pouvez le constater. Donc, on a les barres par défaut SCS et on a les barres peintes. Maintenant, cette fois-ci, puisque de base, on n'a pas ces barres peintes. Elles sont en chrome ou en métallique par défaut. Et là, du coup, on a la possibilité d'ajouter des barres peintes. Voilà. Donc, attention pour ceux qui ont des skins, etc. Il va falloir changer le DDS du skin pour y attribuer cet élément. Puisque sinon, en fait, votre skin va apparaître sur la barre. Et ça va faire vraiment dégueulasse. Ça va baver. C'est pas très beau. Donc, voilà. Donc, du coup, on va essayer de personnaliser ça comme on peut. On va faire un truc assez sympathique. Ici, du coup, les pare-chocs, c'est pareil. Voilà. Vous allez avoir plusieurs types de pare-chocs. Donc là, on a les pare-chocs par défaut SCS. Et on a ici des pare-chocs ici, comme ça. Avec, donc, Headlight. Donc, alors, est-ce qu'ils sont fonctionnels ou pas ? Ça, j'en ai absolument aucune idée. Donc, il faudra qu'on voit ça directement dans le jeu. Mais il me semble que les feux brouillards doivent s'allumer normalement sur ce type de pare-chocs. Donc, on va aller checker ça ensemble. Donc, on a la version plastique. On a la version normale. Donc, plastique rehaussé, plastique rabaissé, peinture rehaussée, peinture rabaissée. Voilà. Vous avez plusieurs types de pare-chocs. Et ça, c'est vraiment cool. Donc, on va mettre celui-ci. Et du coup, ma barre, c'est volatilisé. Voilà. On va la remettre. Et voilà. Ici, donc, possibilité de mettre des feux. Et ça, c'est plutôt sympa. Vous allez voir. Puisqu'on a la possibilité de mettre des strombos sur les feux. Et ça, c'est très sympathique. Donc, du coup, ici, on a les versions plastiques. En fait, tous les types de feux. La version strombos orange. Voilà. Donc, si, par exemple, j'appuie ici. Voilà. Vous avez des strombos sur les feux. Quand vous allumez les feux, vous avez les strombos. Alors, je ne sais pas si c'est en allumant les feux ou si c'est en appuyant sur haut pour allumer les gyros. Il faudra qu'on voit ça après. Et on a également la même possibilité ici sur les feux, les autres optiques qu'on a. Donc, du coup, on va mettre du strombos comme ceci. Alors, on va essayer de... Alors, exclusive plastique. Donc, ça, c'est plastique. Donc, on va mettre peinture, nous. Alors, peinture. On va essayer de trouver donc la version peinture. LR. Left, right. Ok. Ok. En fait, voilà. Ça jongle entre les deux. Ok, c'est sympa. Ou sinon, vous avez donc les deux simultanément. Ici, on a un slot. Mais avant, je crois que c'était pour les paupières de phare. Et je crois que ça a été retiré. Bon. Bref. C'est pas grave. Ici, possibilité de mettre les accessoires ruf... Parbuffles, pardon. Et rampes. J'allais faire un mix entre pare-buffles et rampes. J'allais dire rufles et ruffles. Ruffles, j'allais dire. Bon. C'est pas grave. Pour que ça aille plus vite. Mais en fait, là, je suis en train de m'attarder. Donc, du coup. Ici, possibilité de mettre les rampes. Voilà. Donc, on a des rampes. Les pare-buffles. Pareil. Donc, en fait, c'est nipunimement les rampes SCS et les pare-buffles SCS. En version peinture. Voilà. Donc, si vous souhaitez, vous pouvez les mettre. Voilà. Ça passe tout seul. Sans problème. On va donc mettre ici un petit truc comme ça. Ou quoi qu'on verra ça après. Donc, ici, pareil. Donc, pour ceux qui n'ont pas le DLC Mighty Griffin. Bah, c'était très intéressant. Puisque, du coup, vous allez pouvoir ici peindre cette partie. Voilà. La partie de la calandre. Et la mettre en peinture. Et pour ceux qui n'ont pas le DLC. Bah, c'est compliqué. Voilà. Enfin, ça va rester en plastique. Du coup. Ici, même chose. Donc, là, c'est très sympa. Vous allez voir toute la grille de la calandre. Vous allez pouvoir également rajouter des slots à tir l'arigot. Voilà. Donc, là, vous avez des slots. Blindées. Et après, on va voir ensemble ce qu'on peut faire sur ces slots. Vous allez voir. Il y a pas mal de trucs. Donc, je vous présente ça d'abord. Et vous avez la version peinture également ici. Sur laquelle vous pouvez mettre des slots. Voilà. Donc, là, il y en a à fond les ballons. Donc, du coup, à vous de choisir. Ici, donc, vous avez plusieurs types de trucs. Donc, vous avez le petit logo super. Donc, le nouveau logo super. D'ailleurs. En version peinture. Voilà. Je vous montre un petit peu. Version peinture. Ou version normale. Comme ceci. Donc, ça, c'est plutôt cool d'avoir ajouté ça. Et on a également ici la possibilité de mettre, voilà, des petits feux. Voilà. LED orange. C'est ce qu'on va essayer de faire ici. Voilà. Tac. On a des feux supplémentaires. Donc, on a des feux de toutes les couleurs. Bleu, vert, violet, rose, jaune, bleu, orange, rouge. Enfin, il y a tout ce qu'il faut. Vous avez également la possibilité de mettre, donc, des feux clignotants. Voilà. Donc, indicateur left. Donc, c'est clignotant gauche. Et indicateur right. Clignotant droit, pardon. Donc, plusieurs possibilités. En jaune ou en orange. Et là, pareil. Vous avez cette possibilité également. Regardez ces feux-là. Pareil. Vous avez plein de possibilités. Et ça, c'est vraiment plutôt cool d'avoir ajouté tout ça. Voilà. On va les tester. Après, on va voir ce que ça donne. Ici, pour la calandre, c'est exactement la même chose. Voilà. Vous avez la possibilité, ici, de peindre, donc, toute la calandre entièrement. Et de mettre la version V8, ici, avec les petites baguettes chromées. Donc, voilà. C'est assez sympathique, en tout cas, pour ceux qui n'ont pas le DLC By T-Griffin. Ici, on va retrouver, donc, les badges. Donc, ça, les badges, par défaut, SCS. Donc, ça, on s'en fout royalement. Voilà. On va le laisser même par défaut, comme ceci. Là, on vient de le voir. Le logo Scania, ça ne change pas. Ici, pareil, on peut mettre des strombos sur les feux. Voilà. Les feux additionnels qui se mettent ici, en haut de la calandre. On peut les mettre en orange ou en blanc. Maintenant, voilà, vous choisissez. Moi, je vais les mettre en orange. Et, du coup, alors, on va faire left, right. Voilà. Tac. Et, du coup, on va tester ça tout à l'heure. Voilà. Donc, ici, on s'en fout. Il n'y a rien de spécial. Alors, là, par contre, ils ne l'ont pas mis ici. Je crois que ça appartient au DLC. Bah, ouais. Je ne sais pas pourquoi ils ont oublié, ici. Voilà. Donc, le bandeau de rétroviseur. Voilà. Les paroles perroquées, on s'en bat les steaks. Ça, c'est pareil. Donc, plat convoière, plat chauffeur. Donc, ça, on s'en fout. Il n'y a rien de nouveau. Là, pareil pour les antiviseurs. C'est pareil. Ça a été complètement oublié. C'est bizarre. On va commencer ici. Ah, bah, l'appareil pour les... Ah, c'est pareil pour les... Ils ont zappé les rétros. Tiens, c'est curieux. Bon. Du coup, oui. Ici, possibilité de changer les par soleil. Donc, par soleil SCS par défaut. Mais avec l'ajout de quelques petits slots. Et ça, je trouve ça bien sympa. Donc, on a cette version-là, pièce d'origine. Ou la version chrome. Moi, clairement, je vais mettre d'origine. C'est bien mieux. Ici, possibilité, donc, d'ajouter des petites loupiottes, si vous le souhaitez. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire de ce pas. On va voir, c'est des petites loupiottes blanches. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait. Je crois que ça a été totalement zappé. Je crois. Où est-ce qu'il est ? Orange LED. On va essayer de faire un truc comme ça. Je sais que ça ne va pas faire terrible, terrible. Mais moi, à la limite, j'aurais pu se préférer mettre une lightbox sur le truc. Ça aurait été plus sympa. Voyons voir. Ouais, c'est un peu concon le délire. Mais bon, ce n'est pas grave. C'est juste pour voir si tout fonctionne. Voilà. Alors, les feux additionnés, pareil, ici. On va pouvoir mettre, donc, les... Donc, ça va remplacer, en fait, le Mighty Griffin. Dans le sens où, en fait, d'origine, on va avoir, donc, ce petit habillage autour du feu. Donc, soit en plastique, soit en plastique gris, ou en chrome, ou autre, enfin, ce que vous voulez. Et là, du coup, donc, avec le LG's mod, voilà, on va pouvoir, donc, avoir la possibilité de soit de le mettre en plastique, ou soit carrément de l'enlever et de le mettre en peinture. Bon, voilà. Donc, ça, c'est plutôt cool. Tac. Ici, possibilité, pareil, d'avoir toutes les rampes SCS en peinture. Et ça, je trouve ça vraiment très, très bien. Voilà. Donc, du coup, vous choisissez. Vous mettez celle que vous voulez. Moi, du coup, je vais en choisir une. Une assez bien, comme ça. Peut-être un peu plus grande. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir mettre, par exemple... Ah, on a des feux, en plus. On va les tester. On va... Ah, ouais, on a des feux, ici. Bah, pourquoi il ne les a pas mis en bas sur le... C'est bizarre, ça. On a possibilité de mettre des... Alors, je ne sais pas si là... Ah, si, on peut les mettre. Donc, là, on a des trompes. Donc, de train. Voilà. Donc, on va tester ça, après. Enfin, pas des trompes de train, mais des trompes avec... Le son des trains, quoi. On va voir un petit peu. Donc, là, du coup, je vais donc tester... Les... Alors, on a ici des Angelize. Donc, en fait, c'est les... Tout simplement, en fait, les feux, par défaut, SCS, qui ont été retravaillés, entre guillemets, pour faire du Angelize. Voilà. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne. On va être des petits bums d'hommes. On va essayer de faire un truc custom assez sympa. Alors, qu'est-ce qui se marie bien avec le gris, le vert, le orange ? Ah, ouais, là, c'est carrément... Ah, ouais, mais non, ils sont carrément rouges, là. Les trucs qui sont... Ah, ouais, non, c'est pas très beau. On va mettre des comme ça, hein, simples. Et on va voir si ça marche. Voilà. Angelize, classique. Et on va voir si ça fonctionne bien. Mais là, par contre, toutes les couleurs, je suis pas très très fan, hein. Par contre, c'est pas terrible, terrible, tout ça. Ok, donc là, on a fait le tour. Donc là, les gyros et tout, etc., on s'en fout. Alors, ici, bon, là, il a encore oublié les... Il a oublié les feux sur... Enfin, les feux, les... Le rétroviseur d'accostage. Pour les poignées de porte, bon, ça, ça change rien. Ici. Ah, là, il l'a pas oublié. Donc, on a la possibilité de peindre toute cette partie. Ici. Donc, ça, c'est le truc du DLC. Petit logo V8, alors que je suis même pas en V8. Grosse blague. Ah, on a la possibilité de mettre un moteur de... Alors, heureusement que j'ai été dans la motorisation. Donc, on a la possibilité de mettre le moteur de 770 chevaux. Voilà. Qui n'est pas de base sur le jeu. Donc, ça, c'est plutôt cool. Ah, que j'ai pas été voir là-dedans. C'est pas des... Non, y'en a pas, hein. Je regardais au cas où, on sait jamais. Ok, donc, c'est parti l'appareil. Il l'a pas mise. C'est bizarre. Alors, peut-être qu'elle y est sur le R. C'est possible. Mais bon. Alors, par contre, les marchepieds, il les a pas oubliés. Ça, par contre, ils y sont. Voilà, les marchepieds version peinture. Ça, il n'y a pas de problème. Donc, on va les mettre. On va voir un petit peu tout ça. Pop, pop, pop. Je crois que... Alors, ça, j'ai fait le tour. Donc, ici. Ah, regardez. On a la possibilité également de mettre les barres SS en peinture. Ok, ça, c'est plutôt cool. Pareil, le cover, long cover. C'est là. Tout simplement, on va le mettre en peinture ici. Par contre, ici, on va essayer de faire un truc cool comme ceci. Voilà. Même si c'est pas le... Ah, quoique, j'aurais bien mis plutôt un truc comme ça. Ouais. Là, c'est bien. Et là, du coup, on va pouvoir mettre ça. Et du coup, mettre ici des feux. Des feux orange. Allez. On va mettre... On va voir un petit peu si ça fonctionne bien. Tac. On va essayer de faire un truc cool. On va pas oublier de l'autre côté. Parce que sinon... Ça va faire complètement bête. Alors, tac. Tac. Mine de rien, ça rend plutôt pas mal. Ça rend plutôt pas mal. Ok. Couverture de châssis. Donc, on s'en fout. Il n'y a rien du tout. Là, les passages de roues, c'est pareil. Ils ont été zappés. C'est bizarre. On va aller changer les roues, quand même. Des petites roues chromées. Voilà. Comme d'hab. Faire un truc sympathique. Hop. Petit moyeu. Scania. Il est où ? Scania, tu es où ? Ah oui. Non, mais ça, c'est les... Renault, Mercedes, Scania. Ok. Tac. Et... Non, peut-être pas. On va faire ça comme ça. Voilà, c'est mieux. Ok. Pop, 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 pop. Donc là, c'est bon. On a fait le tour. Juste modifier... Ici, là-haut. Les roues à l'arrière. Donc, mettre ici le Vanity normal. Voilà, comme ça. Et... Voilà. Des petits pneus Michelin. Et voilà. Ok. Donc, à l'arrière, pareil. Donc, on a... Il n'y a rien qui change, au final. Les babettes, c'est pareil. On va mettre Scania V8. Donc, il n'y a rien de particulier à l'arrière. Alors, peut-être pour la version R, il y a la possibilité... Parce que là, je suis en version Scania S. Possibilité qu'en version R, on ait la possibilité de modifier tout ce qui est passage de roue et compagnie. Tous les accessoires manquants. Mais là, en tout cas, ce n'est absolument pas le cas pour ce véhicule. Alors, juste regarder si on peut mettre les... Ah, si, on peut mettre ceux-là. On va essayer. Alors, l'humaine plastique, comme ça. On va voir un petit peu ce que ça donne. Parce que j'ai quand même envie de les tester. Voilà. Donc, ça, c'est cool. Pop, pop, pop. Et, bon, voilà. Pour la façon, après... Alors... Ah, je n'ai même plus la possibilité. Je ne peux même plus mettre les babettes, quoi. Avec ce pare-chocs, je ne peux pas mettre les babettes. Ça, c'est un peu dommage. Bon, toujours est-il qu'on les verrait, mais on ne les verrait pas. Donc, alors, on va se mettre... Alors, à l'intérieur, je crois qu'il n'y a rien qui a changé, clairement. Je ne suis pas sûr. Exclusive V8. Exclusive Food. Ouais, non, en fait, il n'y a rien qui change à l'intérieur. Je regardais, on ne sait jamais, des fois, que... Vous voyez, il a quand même fait une modification au niveau motorisation. Donc, il ne se peut qu'à l'intérieur. On est une petite surprise, mais visiblement, ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc, ça, c'est l'extérieur. Je regarde ici, peut-être que, des fois... Eh bien, si, heureusement que j'ai été voir. Vous voyez, ici, donc, on a un fond de cabine lumineux. Donc, le drapeau de l'Angleterre. Et puis, ici, une rose du Yorkshire, voilà, qui est là. Donc, voilà, vous choisissez. Je regarde. Je fais quand même un petit tour très rapide pour checker, voir s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait me passer entre les doigts. Et, visiblement, non, il n'y a rien. Voilà. Donc, du coup, tout se concentre à l'extérieur. Donc, voilà pour ce petit pack qui, à ma foi, est plutôt sympathique. On va essayer de faire un truc sympa comme ça. Peut-être pas deux fois 8.8, mais voilà, on peut faire un truc comme ça. Et puis, ici, mettre un petit logo Scania. Mais il y a des trucs manquants sur ce Scania. C'est un peu dommage. Il n'y a pas tout qui va remplacer le DLC Mighty Griffin. Ça, c'est un peu dommage. Mais sinon, pratiquement, les trucs essentiels vont le remplacer. Donc, ça, c'est plutôt cool. Voilà. Je crois qu'on... Ah, je n'ai pas mis le... Eh oui ! Alors, attendez, on va se le refaire. Je n'ai pas mis la cabine. Eh oui, peinture Headlights. Donc là, théoriquement, voilà. Là, on est bien. Par contre, les trompes dégueulent un peu sur le... Bon, ce n'est pas grave. On va juste les tester. Mais ce n'est pas très grave. Voilà. Ok, on va ouvrir la console du développeur. On va regarder un petit peu tout ça. Il n'y a rien du tout. Tout est clean. Je fais l'animation, machin, etc. Ça vient du jeu. Pardon. C'est un mode qui est très, très clean. Il n'y a aucun problème là-dessus. Je vais juste faire des petits badges comme ça. Tout est fonctionnel. Il n'y a aucun problème particulier. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je confirme le véhicule. Alors, sachez que, donc, oui, je vais le mettre là. Non, je vais le conduire. Merci pour votre achat. Profitez de votre véhicule. Mais c'est ce que je vais faire. Voilà. Le temps que tout apparaisse, etc. Donc, je disais, ce véhicule, enfin, ce pack est compatible avec tous les autres véhicules. Par exemple, si je vais chez Renault, admettons, voilà, visiter le concessionnaire en ligne. Je vous montre un petit peu. Je vais vous prendre un Renault T classique. Personnaliser la configuration. Si je mets une grosse cabine classique et tout. Et là, c'est exactement la même chose. Vous allez voir, c'est exactement pareil. Alors là, par contre, pas par rapport à... Si, regardez, vous avez vu les pare-chocs, etc. Vous avez pas mal de trucs. En plus, les calendres et compagnie. Vous avez pas mal de choses. Voilà, je vous montre très rapidement. Vous voyez, LG, machin, même les feux séquentiels et tout. Carrément, les feux séquentiels. Vous avez ici, regardez, donc tout ce qui appartient au DLC Renault. Ah, donc là, il y a marqué. Voilà, donc là, le DLC Renault est requis. Donc ça, c'est bien marqué. Voilà, pour tout ce qui est les protections d'optique. Mais après, tout le reste, c'est pareil. Alors, regardez, vous avez vraiment tout. Et là, je trouve que c'est même un peu plus complet que le Scania, puisque on a carrément les bandes de rétroviseur. On a peut-être même ici, voilà, les rétros. Voilà, on a pas mal de choses. Donc c'est plutôt cool. Donc après, c'est à vous de choisir. Mais en tout cas, c'est dispo pour tous les véhicules et particulièrement ceux qui disposent d'un DLC, notamment DAF, Scania, Mercedes, Renault et Volvo. Donc voilà, c'est plutôt cool. Allez, nous, on va plutôt s'occuper ici de ce Scania qu'on a réalisé ensemble. Je vais y arriver, dis donc. C'est compliqué, ces temps-ci, l'élocution. Donc voilà. En tout cas, franchement, ça rend plutôt pas mal. Alors, c'est sobre, c'est simple. Bon, après, au niveau des optiques, des fois additionnelles, on n'est pas sur une qualité extraordinaire. Ça reste très banal. On voit clairement que c'est les feux SCS qui ont été légèrement retravaillés. On va voir ça ensemble. Donc pareil pour ceux-ci qui sont sur la rampe. Et voilà. Donc le but, c'est de voir si tout fonctionne correctement. Allez, on va se mettre de nuit. On va tester tout ça. Donc les optiques, les feux et compagnie. Voilà. Tac. On va se mettre ici. Alors, je vais juste mettre le contact. Pourquoi t'es en marche arrière, toi ? Voilà. Donc voilà. Donc tout fonctionne. Il n'y a aucun problème là-dessus. Je vais mettre les feux de croisement. Et là, effectivement, avec les feux de croisement, on a les feux de brouillard qui s'allument. Voilà. Contrairement au pare-choc par défaut SCS où ils ne s'allument pas. Il y en a plein qui me demandaient comment on fait pour allumer les feux anti-brouillard, etc. Ben, on ne peut pas malheureusement. Donc voilà. Il va falloir un mode comme celui-ci. Et là, du coup, c'est le cas. Et ça rend plutôt pas mal en tout cas les feux là comme ça. Bon, je les ai mis un peu à l'arrache, mais c'est pas grave. Alors, niveau performance, franchement, ça va. Ça reste vraiment correct. On a une légère chute, mais sans plus. Voilà. Les feux additionnels sont là. Alors, voilà. Les petits angel eyes. Donc on a juste ici le contour du feu qui est allumé. C'est plutôt pas mal. Et si je mets les pleins phares, regardez, il y a tout qui s'allume. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, les gyros, c'est pareil, regardez. Donc, les gyros qui s'allument dans les feux. Enfin, les gyros, les strombos plutôt. Voilà, qui s'allument et qui fonctionnent bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Donc, tout est OK. À l'arrière, pareil. Voilà, il n'y a pas de souci particulier. Et niveau performance, c'est plutôt pas mal. Le petit drapeau anglais. Alors, est-ce qu'il diffuse une petite lumière, le drapeau anglais ? Oui. Oui, oui, il diffuse une petite lumière. Donc, c'est assez sympa. Donc, ça, c'est plutôt cool. Non, franchement, plutôt sympathique, ce petit pack. Voilà. Alors, est-ce que je vous le recommande ? Bien sûr que oui. Alors, on a pas mal de petites choses bien sympathiques. Alors, je trouve que sur Scania, c'est assez restreint comparé à d'autres véhicules. Alors, je ne sais pas si sur le R, il me semble que sur le R, c'est un peu plus complet que sur le S. Alors, je ne sais pas pourquoi. Donc, je vous laisserai tester par vous-même. J'ai fait la bêtise de prendre un S, j'aurais dû prendre un R. En tout cas, sur les autres véhicules, ça a l'air d'être un peu plus complet. Notamment, sur le Renault T, on voit qu'il y a beaucoup plus de pièces peintes que chez Scania. Mais en tout cas, voilà, c'est un pack qui est vraiment très sympathique, qui va justement permettre de remplacer les pièces de certains DLC et de pouvoir en profiter, en tout cas, profiter des versions peintes, des accessoires peints qui, voilà, il n'y en a pas beaucoup. En fait, il n'y en a pas du tout, quasiment pas du tout sur le jeu de base. Donc, du coup, heureusement qu'on a tous ces modes-là pour nous ajouter. Ces peintures, enfin, ces accessoires en peinture, etc. Voilà, mais en tout cas, c'est très complet, très riche, très sympa. Et puis, en plus, le mode, voilà, il n'y a pas d'erreur, il n'y a rien du tout. Et en plus, sur ce Scania S, on a la possibilité de mettre la motorisation 770 qui n'est pas par défaut dans le jeu. Voilà, ils ont totalement zappé ce moteur. Bon, après, il n'est pas très, très vieux non plus. Donc, bon, voilà. Mais en tout cas, possibilité de mettre cette nouvelle motorisation de chez Scania avec ce mode. Donc, c'est plutôt cool. Voilà, je vous mets tout ça en description. C'est gratos. Faites-vous plaise. Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve ça vraiment très cool de la part du modeur d'avoir fait un mode comme celui-ci pour éviter aux gens, voilà, pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens de payer les DLC, etc. Donc, voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. La petite cloche pour les notifications. Et j'allais oublier un petit truc très essentiel. Le klaxon du train que j'allais oublier. Donc, je disais, le petit pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner. Très, très important. La petite cloche pour les notifs pour être au courant de toutes les vidéos qui tomberont sur la chaîne. Et puis sur ce, je vous dis à très vite sur la chaîne pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. A très, très bientôt. Ciao, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada